... Etienne Symphorien Kalalam Balandaï Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Le Président de la République s'est amené aux Etats-Unis avec le Gouverneur de la province du Kassaï central, de la province d'Itori, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Évidemment, il s'agit là des provinces qui ont été touchées par des calamités de l'époque de Kabila. Il s'agit notamment des guerres de l'Est d'Ebola, du phénomène Kamuinansapu et puis de la réponse inappropriée, une réponse inégale, une réponse exagérée de la part du gouvernement Kabila, du pouvoir Kabila qui a massacré des Kassaïens où l'on retrouve beaucoup de fausses communes. Évidemment, le Gouverneur Augustin Kabouya donne plutôt des réponses à certaines questions que l'on se pose, c'est-à-dire la continuation du projet du barrage des chutes KTND et du retour des réfugiés qui ont pensé qu'ils sont venus sous son autorité. Mais lui, il explique que c'est des volontaires qui sont revenus, qui n'ont pas voulu attendre un accord avec le gouvernement angolais. Donc, il se fait qu'il y en a qui ont dit qu'ils avaient des membres de famille, ils pouvaient être hébergés en famille. Et d'autres, certains de Chicapa, des Kamunya, des environs, eh bien, ils se sont amenés directement à Kananga. Au lieu d'aller à Chicapa, ils n'ont pas dit la vérité. Mais nous pensons que le Gouverneur devrait prendre ses responsabilités pour s'occuper de ses réfugiés. C'est à cause de la Kabylie qu'ils se sont retrouvés en Angola. On n'y revient pas, mais on le sait. Voilà. Nous allons, à présent, regarder les images de notre compatriote Jean-Claude Moubengaille. ...alternance démocratique avec la passation civilisée du Fénon en janvier de cette année. Dans ces lots, il y a eu élection de nouveaux Gouverneurs à travers le Vinci-Province de la République. Il appuie à son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'inviter quatre gouvernants de province, représentant quatre espaces de notre pays, à l'accompagner dans cette mission où il va faire son premier discours devant les Nations Unies. Et après sa prestation devant les Nations Unies, nous devrons l'accompagner à la Banque mondiale où il a l'audience avec le Président de la Banque mondiale en début de la semaine prochaine. C'est ce qui explique notre présence ici. Mais principalement, pour faire le plus noyer, pour que la Banque puisse financer les projets de développement dans nos provinces. Et surtout, faciliter le mécanisme de dépressement des fonds. Au lieu de décaisser un milliard de dollars pour la première année, nous sommes venus plaider pour que la Banque mondiale puisse décaisser des milliards de dollars qui puisse nous permettre, dans les huit provinces ciblées par les fonctions de financement, de faire des actions en impact visibles. C'est ce qui explique la présence de quatre gouverneurs de province dans la Légation du Président de la Banque mondiale. Vous avez les gouverneurs de la province de Nuituri, vous avez les gouverneurs de la province du Nord-Kivu, vous avez les gouverneurs de la province du Sud-Kivu, ainsi que le gouverneur de la province du Kassaï-Central, qui est votre interlocuteur présentement. Merci, monsieur le gouverneur. Je sais que vous avez hérité une province déchirée par les conflits comme une Ansapou. Mais dernièrement, nous avons vu les images. Nous avons fait les déplacements de l'Angola pour aller motiver les Kassaïens qui étaient partis dans des conditions difficiles à rentrer chez eux. Toutes ces personnes sont rentrées, mais aujourd'hui, nous avons eu des images très alarmantes à Kananga, où ces gens sont abandonnés, les gouverneurs aux États-Unis. Toutes ces personnes ne savent pas en quel sens vous êtes. Quelle est la situation réelle, monsieur le gouverneur ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous avons visité Dundu, chef-lieu de la province de London-Nord en Angola, en juillet dernier, lors de la bipartite entre les deux provinces. C'est à l'occasion que nous avons été visiter nos compatriotes qui avaient fui les atrocités de la ministre Kamouinan-Sapou, cantonnées dans les camps de l'Eau-Bois, à 5,5 km de Dundu. Nous leur avons demandé, comme ils manifestaient la volonté de rentrer au pays, nous leur avons dit que nous avions des possibilités qui s'offraient à eux. La première possibilité, c'était qu'ils rentrent au pays sans aucune condition et sans attémoignement. Et la seconde condition, ils devraient attendre que les HCR puissent signer l'accord tripartite avec le gouvernement d'Angola pour que leur retour au pays puisse être encadré et organisé. Alors, ils ont opté pour la solution la plus simple qui était celle de rentrer au pays spontanément et volontairement sans attendre l'accord tripartite. Ce qui fait que sur les 24 000 compatriotes qui étaient réfugiés au camp de l'Eau-Bois, nous en avons accueilli à partir du 20 août 14 144 à Kalambambouji, dans la province du Kassai central. Et ceux qui sont allés dans la province sœur du Kassai sont allés à 671 personnes. Vous voyez que nous avons reçu le gros de compatriotes. Alors, des Kalambambouji, nous avons acheminé à Kananga 9 117 compatriotes qui nous avaient dit qu'ils avaient des parents, qu'ils avaient des familles à Kananga qui pouvaient les accueillir. Effectivement, nombreux ont été dans les familles d'accueil. Sur le 9 117, vous avez à peu près 8 650 qui sont dans les familles d'accueil à Kananga. Alors, il y a 500 qui sont restés, qui ont commencé d'abord par squatter les installations de Caritas derrière l'église Notre-Dame des 7 Deleurs à Kananga. Nous leur avons demandé qu'il était inadmissible qu'ils puissent aller violer la propriété privée, qu'ils devaient dégager et par tous les moyens. C'est comme ça que, depuis deux semaines, nous les avons délocalisés, nous les avons amenés sur un site nettre qui est un ancien camp démobilisé de l'armée qui est situé en Kandji avec le maître Kananga. Nous avons présentement sur ces sites à peu près 500-600 personnes. Nous avons reçu le concours du HCR qui nous a donné quelques bâches et nous avons monté une vingtaine de tentes là-bas de 15 à 6 mètres, de 15 mètres de longueur sur 6 mètres de largeur. Alors, ces familles sont là-bas. Avec le moyen de bord, avec ça, nous essayons de faire le mieux que l'on peut. Le président de la République nous a donné un peu de moyens. Avec ces moyens, nous pensons que nous pourrons arriver à juguler. même, nous lançons un appel pressant et aux humanitaires et aux gouvernements centrales pour s'occuper de ses compatriotes, qui sont 500, qui ont joué à la rue. Au lieu d'aller à Chicapa, qui était proche de Doumbou, parce que Chicapa et Doumbou, c'est 120 km, parce qu'ils ont joué à la rue, ils sont venus au casseille central où ils n'avaient aucun lien. Ce qui est triste, parce qu'ils ont menti. Ils nous auraient dit qu'ils étaient des Chicapa. Ils seraient allés à Chicapa à partir de Doumbou, parce que Doumbou est à 120 km de Chicapa. Et par contre, Doumbou est à 500 km de Canangou. Voilà que ces compatriotes nous ont embarrassés. Mais ce n'est pas grave. Nous sommes l'Etat. Nous devons nous assumer. Nous allons faire en sorte que ces compatriotes puissent rentrer dans l'air milieu d'origine qui se trouve être dans la province sœur de Kassai. Vous avez dernièrement, ce n'est pas par inadvertance ou intentionnellement, nommé des administrataires et des groupes messes dans votre province. Étant donné que cette même situation a été largement commentée à Kinshasa, lorsque votre collègue gouverneur de la ville de Kinshasa avait essayé la même chose. Je ne sais pas. Vous avez voulu essayer ou réellement vous aviez l'intention de le faire ? Mais voici. Je ne sais pas pourquoi vous devez vous alarmer quant à ça. Nous avons, nous, la province du Kassai central, désigné à titre intérimaire des gestionnaires de la petite territoriale ou des animateurs de la petite territoriale à la demande du ministère des titels et suite aux recommandations de l'Assemblée du Kassai central qui les a mis en cause sur leur gestion du patrimoine, leur doté. Nous n'avons qu'exécuté les instructions de l'Assemblée provinciale et du ministère national de l'Intérieur. Nous n'avons rien fait de nous-mêmes. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait selon le règne de l'art, à la demande de la hiérarchie du ministère intérieur et des recommandations de l'Assemblée provinciale. Dernièrement, vous étiez sur le site de Katendé. Le Kassai a toujours été dans les noirs. Avez-vous une solution pour que le Kassai soit électrifié ? Oui, le Kassai va être le préféré certainement sous la présidence, sous le leadership de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tissakedi-Tchilombo. Parce que comme vous le savez, la Banque mondiale est arrivée récemment chez nous. Nous avons été avec la Banque mondiale sur le site de construction de la centrale hydroélectrique de Katendé. Nous pensons que notre déplacement à Washington va permettre à ce que la Banque mondiale puisse se déployer, avec les études de faisabilité, pour voir ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire, pour qu'elle puisse débloquer les fonds de serre au parachèmement des travaux de la centrale hydroélectrique de Katendé, qui va à coup sûr booster l'économie, qui va créer des richesses et faire du Kassai le numéro de la République. Monsieur le Gouverneur, la dernière question, avez-vous entendu parler de FIKA ? FIKA, oui, comme tout le monde, j'entends parler de FIKA. Alors, nous sommes les fils et les filles du Kassai qui voulaient à tout prix travailler dans le sens du développement, parce que vous êtes quelqu'un du développement. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la diaspora kassayenne qui compte sur cette nouvelle équipe ? Parce que le Kassai a été éclaté en, je ne sais pas, en cinq jours ? Voici, nous sommes très ouverts, que ce soit dans toute la région du Kassai. Disons, la région du Kassai a cinq provinces. Vous avez la province du Kassai, avec le chef Lui à Tchikapa. Vous avez la province du Kassai central, le chef Lui Kananga. Vous avez la province du Kassai oriental, avec Bojomay comme chef Lui. Vous avez la province de Romami, avec Kaminda comme chef Lui. Et enfin, vous avez la province de Sankuru, avec Lusambo comme chef Lui. Nous sommes toutes ces provinces, nous sommes ouverts à la diaspora, à tout nouveau. Nos frères et soeurs, à travers le monde, qui veulent venir investir chez nous, qui veulent venir amener leur expertise. Nous sommes les bienvenus. Nous avons nos portes ouvertes, les attendons pour qu'ils viennent, mais dans la main, pour reconstruire notre région. C'est très important. Personne ne peut les fermer la porte parce qu'ils sont un type de secret. Monsieur le Président. Monsieur le Gouverneur. Monsieur le Gouverneur, je vous remercie beaucoup. Merci. Je peux avoir une invitation au Canada et à tout moment. Vos portes sont ouvertes. Largement ouvertes. Merci et bon séjour ici à New York. Je vous en prie. Merci beaucoup, chers frères. Je vous en prie. je suis là parce que je voulais te voir et puis l'avion 18 combien ? je suis en bas aussi ça va, donc j'arrive bonsoir, merci, c'est le 4ème non, 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 c'est le 4ème c'est le 4ème c'est Nico, 18, 19 moi c'est 18,08, d'accord j'ai fini, il y a un mot de 3 ok, c'est mon je ne vous donnez-vous que 1 minute alors, chers compatriotes au revoir bonsoir, merci bonsoir, merci bonsoir, merci bonsoir, merci bonsoir, merci bonsoir, merci bonsoir à à à à à à à à la lingue ambassinat.